Ah là là, le pauvre Bradley Barcola a pris très très cher après la défaite du PSG face à l'Atletico. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler de Bradley Barcola. On va réagir à pas mal de déclarations de journalistes, de joueurs de foot sur Bradley Barcola après la défaite du PSG face à l'Atletico. Et la question un petit peu qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce que finalement Bradley Barcola n'a pas été un peu surcoté par nous, les supporters du PSG, mais même un petit peu par certains observateurs et tout, quand on l'a vu en Ligue 1, notamment dans ce début de saison. Et est-ce que finalement Bradley Barcola est réellement un crack ? Est-ce qu'il peut réellement devenir un joueur de haut niveau ? C'est un petit peu tous les débats et les questions qu'on va se poser dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question dans les commentaires. En vrai, je pense attendez un petit peu de voir les arguments, que ce soit les avis qu'on va voir et qu'on va lire et qu'on va y réagir, et aussi d'attendre aussi mes arguments, et après dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, vous connaissez le bon vieux Bradley Barcola. C'est vrai que son match, on en a parlé dans le débrief du PSG Atletico, a été globalement raté. Et, bon ben voilà, un match raté de Barcola. Enfin, en tout cas, un match pas très bon. Forcément, le bon vieux Daniel Riolo qui est venu faire toc toc toc. Donc, Daniel Riolo sur Bradley Barcola. Bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi et rien n'a changé. Il est bon en Ligue 1, mais en LDC, il a tout approuvé. C'est toujours la même chose. Bon, le premier déclat, parce qu'on va voir qu'il y en a eu une autre déclat de Daniel Riolo. Celle de Bertrand Loiteau, on ne va pas s'y intéresser maintenant parce que je l'ai après. Je l'ai après dans un autre diapo, ne vous inquiétez pas. Bon, la déclat de Daniel Riolo en tant que telle, est-ce qu'il a foncièrement tort ? Ah ben, je suis désolé de dire que non. Je vais commencer par dire quand même que je trouve que l'acharnement qu'a Daniel Riolo sur Bradley Barcola est peut-être un peu trop. Je le dis, je le rappelle, il y a certains matchs où le PSG perd ou alors le PSG ne gagne pas. Je pense notamment au PSV, je pense notamment à... Non, c'était pas Rhin, c'était à Nice, je crois. Bref, ce style de match-là où Daniel Riolo, directement, dès qu'il y a un résultat qui n'est pas la victoire du PSG, il va tomber principalement sur Louis-Enerriquet et Bradley Barcola. Alors que pour moi, il y a des matchs... Et Arsenal aussi, c'était le cas. Alors que pour moi, il y a des matchs où il y a des joueurs qui passent largement avant ces deux mecs. Et d'ailleurs, pour moi, face à l'Atletico, Barcola, on peut dire qu'il n'a pas fait un bon match. Maintenant, pour moi, Nuno Mendes est plus mauvais que lui. Vicinia est plus mauvais que lui. Donnaroma, du coup, est plus mauvais que lui. Mais bizarrement, Daniel Riolo, il s'est jeté directement sur Bradley Barcola. En tout cas, c'est l'un des joueurs qu'il a le plus cité et ciblé. Ça ne veut pas dire que... Je suis en train de dire qu'il pense que ça a été le plus mauvais. Mais en tout cas, c'est celui... C'est l'un de ceux qu'il a le plus cité et ciblé. Et voilà. Donc, je trouve que... Voilà. Riolo, il s'acharde un petit peu trop sur Barcola. Il est un petit peu trop dans son combat. Parce que voilà, l'année dernière, il a dit que Barcola, c'était Bambi. C'était un joueur de Youth League. Et comme après, Barcola, entre guillemets, a prouvé un peu le contraire sur le reste de la saison. On est venu lui reprocher. Et maintenant, il est dans un combat. Et c'est ça aussi, des fois, le problème de Daniel Riolo. Et ça a été le même problème avec Verratti et Neymar. C'est-à-dire que comme il dit des choses sur eux et quand les joueurs en question prouvent le contraire et qu'on vient lui reprocher, et bien lui, il rentre dans son personnage d'être dans le combat. Et il attend juste la prochaine mauvaise prestation pour remettre sa cape et redire « Ah ben vous voyez, je vous l'avais dit. Ah ben vous voyez, regardez comme là. Bientôt, on va fêter les 1 an de Bambi. Rien n'a changé. » Alors que c'est pas vrai. Entre-temps, Barcola, il a quand même accompli des choses avec le PSG. Par rapport à l'année dernière, le match face à Newcastle. Maintenant, pour en revenir sur la déclare en elle-même, bah il n'a pas tort. En vrai, il n'a pas tort. En Ligue 1, c'est très bon. En Ligue 1, il a prouvé. Mais là, depuis le début de l'année en LDC, et même finalement l'année dernière, l'année dernière, il y avait des bonnes choses. Bah ça rentrait face à Newcastle justement, même s'il avait énormément raté. Voilà, à l'époque, on ratait déjà beaucoup d'occasions. Comme quoi, c'est quelque chose de récurrent avec le PSG depuis que Luce Enrique est là, malheureusement. Mais il avait beaucoup raté l'année dernière, même, il avait fait une bonne entrée. Son match face à Dortmund, je parle en face de Poul, là-bas, était très bon. Parce qu'il y avait Dembélé qui avait été suspendu. Du coup, je m'en rappelle, l'attaque, ça a été Mbappé en pointe, Barcola à gauche et Colomoni à droite. Et il avait fait le taf sur ce match-là à gauche. Face à la Sociedad, son match retour est bon. Son match retour ou son match allé ? J'ai un doute. Non, c'est son match allé. La Real Sociedad, son match allé est bon. Face au Barça, son match retour est excellent. Il provoque le rouge et même dans le jeu, il est très bon. Et même à l'aller, il ne démarre pas titulaire. Il rentre à la mi-temps et il fait la diff. Et bon, face à Dortmund, ce n'est pas le meilleur. Mais voilà. L'année dernière, il a eu quand même 2-3 matchs en Ligue des Champions où tu te dis, ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais c'est vrai que là, c'est un match depuis le début de la saison. C'est compliqué. Par contre, en Ligue 1, pour moi, il n'y a rien à dire. Il a prouvé, enfin en tout cas, il prouve et il faut qu'il continue de prouver qu'en Ligue 1, c'est un joueur confirmé. Mais oui, pour l'instant, en Ligue des Champions, on va être très clair. Il n'a pas le niveau. Et je dois bien l'admettre. Et je vous dis ça en tant que grand, en tout cas, pas grand fan, mais en tout cas, j'aime beaucoup Barcola, son style de jeu, même ce qui dégage, sa personnalité et tout. Mais je dois bien admettre qu'on l'a peut-être un peu surcoté dans la commune PSG. Attention, surcoté, ça ne veut pas dire qu'au final, il est nul ou quoi. Non, comme je viens de vous dire, en Ligue 1, pour moi, il prouve et il faut qu'il continue de prouver que c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Ce n'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur buteur de Ligue 1, par exemple. Mais tu sens que pour le moment, le step LDC, il est encore haut pour lui. Donc, il n'est pas encore à ce step-là. Peut-être que c'est qu'une question de confiance, les qualités, il les a, et qu'il va falloir qu'il passe ce truc-là, mais pour l'instant, il ne l'a pas. Et pour moi, ça montre quand même qu'on l'a peut-être un peu surcoté parce que, moi, le premier, on a été très confiant et très, on va dire, il y a eu vraiment un emballement autour de Barcola après son début de saison, etc. Et même avec l'équipe de France qui l'a fait, tu vois, le but face à l'Italie au bout de 10 secondes et tout. Bref, il y a tout un truc qui s'est créé autour de Barcola depuis le début de la saison et même, c'était déjà le cas un peu l'année dernière, en deuxième partie de saison. Mais au final, on se rend compte que pour le moment, en tout cas, en LDC, ça ne prouve pas. Ça ne prouve pas et ça montre que ce n'est pas encore le top joueur qu'on pouvait croire. En tout cas, le top joueur en devenir qu'on pouvait croire. Bertrand Latour sur Barcola. On ne peut pas demander à un joueur qui a failli se faire prêter au Cervet de Genève d'être le joueur décisif d'un club qui veut gagner avec des champions. Bon, ça, ça ne veut absolument rien dire. Pour moi, la déclaration est complètement lunaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Sadio Mané, à Liverpool, tu ne pouvais pas gagner la LDC avec lui parce qu'il a joué à Metz ? Enfin, ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas parce qu'un joueur à 20 ans a failli se faire prêter au Cervet FC que 3-4 ans après, il ne peut pas être un bon joueur de Ligue des Champions. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Et d'ailleurs, pour moi, il l'a déjà démontré. En Ligue des Champions, certes, c'est compliqué. Mais Barcola, oui, c'est vrai, il a failli se faire prêter en Suisse, donc au Cervet. Au final, il ne s'est pas fait prêter et il a démarré en pro avec Lyon. Un peu à la surprise générale grâce à la blessure, si je ne me trompe pas, de Toko Ekambi ou alors à la suspension, je ne sais plus. Bref, grâce à une absence de Toko Ekambi. Et regardez où il est maintenant. Ça reste quand même le meilleur buteur de Ligue 1. Il ne faut pas tout lui enlever non plus. On l'a peut-être un peu surcoté, notamment pour la Ligue des Champions. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est quand même le meilleur buteur de Ligue 1 et du coup, en même temps, le meilleur buteur du PSG. Et son début de saison n'est quand même pas si mauvais que ça. Je suis désolé, il fait quand même globalement un début de saison correct, voire bon. Ça reste quand même un jeune joueur qui découvre vraiment le monde pro depuis deux ans. Et donc oui, pour moi, ce truc, ça n'a aucun sens. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les joueurs de 20 ans au moins qui ont joué dans des clubs un peu mineurs, ils n'ont pas le droit d'être décisifs en Ligue des Champions. Donc comme je viens de vous le dire, ça veut dire qu'un Sadio Mané, comme à 20 ans, il jouait encore à Metz, en fait, ça veut dire que ça n'allait jamais devenir un grand joueur. Bah non, ça ne veut rien dire du tout. Regardez le joueur que c'est devenu. Et là, j'ai sorti Sadio Mané un petit peu comme ça de mon chapeau de tête. Mais il doit y en avoir plein, plein et plein des joueurs qui, à 20 ans, ils n'étaient pas forcément encore destinés à être des craques et qui, au final, ont fait des sacrées carrières. Et notamment, ont fait des trucs bien en Ligue des Champions. Bref, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Donc Daniel Riolo. Pour moi, un craque sur ces dernières années, c'est Foden, Mbappé, Mahrez, Mané, Salah, Rashford, Vinicius, Yamal. Tu te souviens de joueurs comme Chiesa, Sané, Niabri, Sancho, Rafinha, Jouao, Félix. Des joueurs de côté comme ça. Il y en a plein. Barcola n'est pas un craque. Et en vrai, Daniel Riolo, je peux lui reprocher plein de trucs, mais est-ce qu'il a foncièrement tort sur cette déclaque ? Bah, non. Je suis désolé. Non. Barcola, il n'est pas meilleur que Foden. Enfin, pour moi, à l'heure actuelle, il n'est pas meilleur que Foden. Il n'est pas meilleur que Mbappé. Il n'est pas meilleur que Mahrez, que Mahrez, que Mahrez, que Salah, que Rashford, que Vinicius, que Yamal. Et c'est vrai que Barcola est un peu plus dans la trempe des Chiesa, Leroy Sané, Niabri, Sancho, Rafinha, Jouao, Félix, qui sont de très bons joueurs. Mais ce n'est pas des craques. En vrai, sur cette déclaque-là, je peux rejoindre Daniel Riolo. Barcola, il n'est pas encore dans la catégorie des craques pour moi. Alors, à l'heure actuelle, Barcola, c'est un très bon joueur. Mais on voit ses limites en Ligue des Champions. Maintenant, ça ne veut pas dire que je l'enterre ou quoi. Parce que Barcola reste encore jeune. Il peut encore progresser. Il peut encore se développer. Il n'a que 22 ans. Il a démarré sa carrière professionnelle il y a 2 ans. Ça arrive. Des explosions tardives. Ce n'est pas parce qu'il a 22 ans qu'on peut croire qu'il est finito, qu'il ne progressera plus. Moi, je pense qu'il peut encore progresser. Et qu'il peut encore étoffer son jeu. Et je pense surtout que là où il faut qu'il progresse pour la Ligue des Champions, c'est mentalement et dans la pression qu'il s'inflige. Parce que pour moi, les qualités, il les a quand même pour faire plus de diffs en Ligue des Champions. C'est juste une question de confiance et de mental dans cette compétition-là. Donc, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.